Tu peux nous raconter un peu le combat que vous menez depuis le début et puis quelle est la situation aujourd'hui ? On mène le combat, le collectif des femmes du palais depuis trois ans déjà, depuis 2016, à la suite de deux décès au palais de la femme. Je suis rentrée en août 2016 et en octobre, une jeune femme de 13 ans, pardon, 34 ans a été retrouvée morte avec son fils âgé de deux ans à côté et ils ont découvert son corps deux jours après, c'est-à-dire que ce bébé, donc au TCHS, pleurait pendant deux jours. Avec une mère morte à ses côtés et personne n'a réagi à part le lundi, quoi. Et même pas un mois plus tard, Rebelote, une femme de 31 ans, retrouvée suicidée à l'intérieur du palais et là j'ai dit qu'il y avait un grand problème et j'ai donc commencé à parler avec plusieurs femmes qui vivaient là depuis plusieurs années et tout ce qu'elles m'ont raconté, j'ai dit c'est pas possible, il faut qu'on monte ce collectif et qu'on demande une grande réunion avec le siège de l'armée du salut et la direction. Ce qu'on a fait, ils nous ont tenu beaucoup de promesses, rien n'a jamais été fait, bien entendu. Et j'ai été ensuite membre du CVS, Centre de vie sociale, où je représentais la parole des résidentes. J'ai eu beau réclamer beaucoup de choses, rien n'avait été fait. Et on a repris nos manifestations depuis 6 mois cette année, parce que quand on voit qu'il y a une femme qui est décédée ici, qui était apatride, est décédée en janvier 2019, son corps a été gardé à la morgue pendant 6 mois avant qu'elle soit intéressée, parce qu'ils ont décidé que pendant sa mort, il serait bon de savoir sa vraie identité. L'été dernier, ma voisine a été retrouvée 3 semaines après sa mort en état de décomposition. Et c'est pour démontrer qu'il y a un souci au niveau du social et du suivi auprès des femmes, qui sont très clairement fragilisées, psychiatriquement et physiquement, et qu'on est vraiment dans un endroit où il y a une omerta totale des maltraitances institutionnelles et maltraitances morales. Et j'ai un chef de service qui est rentré en mai 2017 et envers lequel j'ai eu le droit à beaucoup de maltraitances morales, des injures, mais des injures comme vous n'êtes qu'une pauvre femme, vous ne vous prenez que pour qui, mais vous n'avez qu'à dégager d'ici des menaces, quitte à démissionner de mon travail pour m'occuper personnellement de vous, je le ferai et j'ai eu beau faire remonter tout ça, rien n'a été fait. Et mardi, j'ai pété un câble, la scène s'est reproduite, je suis venue le voir dans son bureau, il m'a demandé de dégager du bureau et il s'est mis devant moi et là je lui ai dit stop maintenant, on arrête tout ça, c'est fini, vous allez finir de me maltraiter. Et je me suis rapprochée de lui, il s'est rapprochée de moi et j'ai levé la main et je lui ai dit que s'il se collait à moi, c'était le point dans la gueule parce qu'il était hors de question. Aujourd'hui qu'il se permette encore de continuer ce genre de mise à bout et de maltraitance morale parce qu'il faut savoir que je suis en dépression depuis décembre à cause de ce qui m'arrive par rapport à lui. Donc qu'a décidé la direction ? J'ai été convoquée jeudi et la direction a décidé de me réorienter quelque part parce qu'elles ne vont pas me dire que je suis expulsée, évidemment, mais c'est exactement la même chose. D'un côté, afin de faire cesser le militantisme des femmes à l'intérieur du palais, montrer aussi que c'est une politique de la peur, c'est-à-dire regarder, elle a milité et regardez ce qu'on lui fait aujourd'hui. Donc taisez-vous parce que cela pourrait vous arriver aussi. La directrice se prétend féministe quand même, elle le dit, elle le revendique. Et en fait, elle fait la politique de l'agresseur. J'ai été agressée aussi par l'épicier, il y a une épicerie solidaire en juillet qui m'a attrapée par le bras et qui m'a tirée violemment en dehors de la bibliothèque. Là aussi, j'ai fait une fiche d'incident et en fait, ils ont conclu que j'étais expulsée de l'épicerie, donc de la bibliothèque. Donc, vous comprenez, ce n'est pas comme si ce n'était pas à dérouler beaucoup de choses à l'intérieur du palais pour que je puisse craquer humainement parce que j'ai besoin de me défendre. puisque ici, on ne nous défend pas alors qu'ils ont l'obligation de garantir notre protection morale et protection physique. Et ce n'est pas du tout ce qui se produit à l'intérieur du palais. Voilà, donc je compte bien de toute façon me défendre. Appeler la Drill, leur demander un rendez-vous, leur demander si mes fiches d'incident leur ont été remontées puisque la direction a fait une fiche d'incident auprès de la Drill me concernant pour une attitude complètement normale, n'est-ce pas ? On se fait agresser, on se défend et je veux savoir s'ils ont reçu toutes mes fiches d'incident concernant ce chef de service et si tel n'est pas le cas, je vais me charger d'aller leur apporter en main propre. Parce qu'il est hors de question qu'après 13 ans d'attente d'un logement, d'accord ? C'est-à-dire plus de 10 ans dans la rue, 10 ans dans la rue à être relogée par des gens que je ne connaissais pas, sans hébergement, avec une fille qui avait 14 ans à l'époque, et rentrée 3 ans seulement dans une résidence sociale, on me demande de prendre la porte encore une fois. Voilà, et ça si ce n'est pas de la maltraitance institutionnelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est vraiment violent à vivre, c'est très violent de voir qu'on résiste depuis des années, tant d'années pour tenir le coup et enfin accéder à un logement, et de voir que comme dirait Schiappa, logement, hébergement pour les femmes, non je suis désolée, on ne fait pas des hébergements pour les femmes. C'est une triple paie, c'est une triple violence, parce qu'on s'amuse à nous malmener sous prétexte qu'on est précaire. Mais non, on n'est pas devenu précaire, c'est la société qui fait qu'on est des femmes précaires aujourd'hui. Ce n'est pas ma faute si moi on m'a licenciée, ce n'est pas ma faute si on m'a foutue à la porte et que j'ai fui des violences. C'est l'institution, c'est l'État, c'est le patriarcat qui fait qu'aujourd'hui on est dans de tels états de précarité. Ce sont des pensions non payées, on m'en doit plus de 30 000. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, chez Schiappa, il va falloir qu'elle écoute le fond des problèmes. Le problème, ce n'est pas d'ouvrir 1 000 places d'hébergement, le problème c'est de la protection des femmes, et la protection des femmes, elle doit se faire à la première plainte. Ce n'est pas après 10 plaintes qu'on vient de se demander, et quand on retrouve une femme morte, qu'on se pose la question de savoir comment on va gérer ça. Au commissariat, les plaintes, je rigole, ma fille a été frappée par mon propre frère, j'ai été déposée plainte, j'ai reçu des menaces de mort, et il n'a pas fait un mois de prison. Et nous, on a dû aller à Gennevilliers, se cacher dans un petit immeuble, elle a été scolarisée dans le 92 à côté de Sceaux, et on était dans le 93 à perpète, on se levait à 5 heures du matin, et on regardait, on ne venait pas nous tuer. C'est ça la protection, on n'est pas sérieuse. Et on m'a donné une chambre d'hôtel, là exactement où habite mon frère. Non mais c'est ça, mais nous protéger aussi. Et j'ai eu beau avoir tout ce parcours avec ma fille, aucun centre d'hébergement, j'ai dû solliciter la mère du 14e pour qu'elle appuie ma demande pour rentrer quelque part. Et c'est là où j'ai eu enfin le droit de pouvoir poser bagage, entre guillemets, à l'armée du salut. Et dans ma chambre de 8 mètres carrés, à 426 euros, ce n'était pas fait pour m'aider. C'était plus cher qu'un privé. Parce qu'à 426 euros, on a des logements sociaux de 40 mètres carrés. Et on a beau nous dire que vous avez le RSA, ce n'est pas possible financièrement, et bien c'est très étonnant. Parce qu'on estime que j'ai assez d'argent pour me prendre 426 euros. Heureusement que j'ai les APL, mais c'est tout à fait pareil que d'accéder à un logement social. Je suis désolée, je veux ma liberté, je veux la retrouver. Il est hors de question qu'on me fasse taire. Et quand bien même on me réoriente ou on me foutra dehors, je continuerai à dénoncer ce lieu. Et ils ont fait rentrer des hommes sous prétexte que c'était pour nous re-sociabiliser. Et ça c'est inadmissible. J'ai pas besoin de bites, j'ai pas besoin de mecs à l'intérieur du Palais de la Femme. On a toutes fui des hommes. D'accord ? Donc ce qui fait que malheureusement, moi mes traumas que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans, et c'est sincère, et bien ils sont remontés. Avec le chef de service, ça a explosé. Il est hors de question que je passe ma vie à avoir des cauchemars et à avoir peur qu'on me tue. Voilà. Et j'espère vraiment profondément que toutes les autorités, que Chiappa, que la maire Hidalgo, que la Drille, que les préfets, etc. nous offrent des logements à toutes celles qui sont dans le collectif, à toutes celles qui vivent ici depuis 8 ans, 10 ans, avec des santé qui se dégradent, et des femmes qui deviennent complètement barges, schizophrènes, paranaux, et qui deviennent complètement des cas psychiatriques, aidez-nous, parce qu'ici c'est un mouroir, c'est un couloir de la mort, et il faut le dénoncer au effort, et c'est eux les responsables, et non nous, parce que nous sommes femmes et précaires. La précarité c'est une violence aussi, et la violence de la précarité c'est de voir qu'il y a des gens qui te dominent, ou qui imaginent qu'ils peuvent nous dominer, parce qu'ils s'imaginent qu'ils nous rendent service. Non, c'est nos 426 euros qui leur rendent service, c'est nous qui donnons même nos derniers deniers à ces gens pour s'enrichir sur nos dos, voilà, et ça il faut le dénoncer, et on n'est pas logés gratuitement ici, on n'est pas logés gratuitement, ni on est nourris gratuitement, c'est faux tout ça, c'est de la foutaise. Nous on est là pour avoir des appartements, on a le droit à notre dignité, on a le droit à notre liberté de femme, et on a le droit de retrouver notre vie, nos amis, nos copains, nos copines, nos petites amies.